... On a pris soin de notre corps juste avant la pause avec Lynn Sainte-Marie. Donc, on le sait, activité physique, alimentation, c'est important. Mais est-ce que vous entraînez assez votre cerveau? Le brain training. La gymnastique cérébrale. C'est important, Donny Talbot. Oui, oui. Moi, je fais mes push-ups à toi le matin. Avec ton cerveau? Avec mon cerveau. Avec ton cerveau. Il y a des façons de s'entraîner le cerveau. Là, avec l'avènement des tablettes, il y a un marché incroyable qui s'est développé. Un marché qui est très lucratif. Mais tu sais, on connaît les mots croisés, les mots cachés. Ça, c'est le fun dans le journal. Mais ça se fait aussi sur les tablettes. Maintenant, évidemment. Voilà une excellente façon de justement faire de l'exercice à son cerveau, créer de nouvelles connexions entre ses synapses et ses neurones. Parce qu'on a l'impression quand on vieillit que ça se ramollit là-dedans. C'est pas vrai. Le cerveau ne cesse d'apprendre jusqu'à notre mort. C'est nous qui sommes paresseux, par exemple. Quelle belle machine. Il y a, en 1969, il y a un monsieur qui s'appelle, un docteur qui s'appelle Jeffrey Reisman qui s'est rendu compte qu'un de ces patients qui avait eu un accident de voiture, qui s'est fait décérébrer littéralement, prenait du mieux tranquillement, pas vite. Une portion de son cerveau avait été vraiment enlevée. Et puis tranquillement, d'autres connexions se sont faites dans son cerveau et le monsieur est revenu à la vie et avait quand même, était quand même sensé dans ses raisonnements et pouvait avoir une conversation sans problème. Donc, là, il parlait de plasticité neuronale, de neuroplasticité et de plasticité cérébrale. Ça, j'ai mis ça dans Google pour regarder ce que c'était. C'est une espèce de gymnastique du cerveau qui fait en sorte que d'autres connexions se font lorsqu'on vit des traumatismes. Mais tu sais, c'est notre boîte à fusibles. C'est notre centrale quand même. Puis là, il y a des gens qui ont fleuré la bonne affaire quand même. Il y a la gang de, laisse-moi trouver le nom, c'est luminosity.com. Luminosity.com, c'est un site qui propose des exercices pour le cerveau. Bon, là, on t'offre des trucs gratuits. Quand tu vas faire un tour sur la... Tu sais que la gratuité a toujours un prix sur Internet. Oui, c'est ça. On t'offre donc, dans la section « gratuite », entre gros guillemets, des exercices que tu peux faire. Là, tu commences à jouer un petit peu. Je vais t'en montrer un, d'ailleurs. J'en ai quelques-uns, moi, les Candy Crush. Oui, ça, c'est le fun. C'est le fun. Tu fais des trios, tu gagnes des points. Là, on te donne des conseils. Bon, là, savez-vous, numéro 8. Avant de commencer avec les conseils, on te rappelle que pour 24 heures, tu peux l'acheter. À 40 % de la réduction. À 40 % de la réduction. Donc, là, tu ne veux pas le faire tout de suite. Il y a des petits exercices, comme par exemple l'acuité. On va commencer, tu vas faire l'exercice. Il faut ici, dans le bloc « gratuité », c'est bien écrit, il faut lire le truc en dessous. Il faut absolument... Supprimer des blocs pour qu'ils correspondent à la forme indiquée. Ce jeu développe la capacité à résoudre mentalement des énigmes en observant un ensemble de grands à partir d'une multitude d'éléments. Comment c'est? Bon, tu vois, là, c'est chronométré. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le mette là, c'est à côté. Ah, c'est bon. Attends. Bon, là, au début, on ne comprend rien. Ben non, on ne comprend rien. Là, tes résultats, tu vas regarder tes résultats à la fin de ces différents exercices-là. Tu vas dire, je suis donc bien poche. Je suis donc bien poche. Ben là, j'essaie de le placer. Là, tu vas le refaire, tu vas le refaire, tu vas essayer de reproduire la forme, finalement. En tout cas, tu en as un paquet d'exercices comme ça, mais quand tu l'es fait la première fois, tu n'es pas bonne. Tu n'es pas bonne. Tu te dis, oui, non, je suis donc nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon cerveau est vraiment dans le jello. OK, moi, je ne suis vraiment pas bonne. Denis, vas-y donc. Toi, tu dois être plus talentueux. Alors, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que... OK, lui, il s'assume. Oui, mais s'il veut descendre... Mais il ne veut pas descendre, c'est ça? Là, je l'ai eu. Ah! Là, hop, je me suis trompé. Mais en tout cas, bon, il y a plusieurs comme ça, des exercices-là. C'est comme des Legos, oui. C'est ça. Donc, tes essais, là, tu ne comprends rien sur le coup. Tu ne comprends rien. Tu te dis, moi, on douche poche. Puis là, l'allemand, parce qu'il te rachale le lendemain, il y a 10 heures, maintenant, tu te dis, « Hé, ton entraînement, viens faire ton entraînement, viens faire un tour. » Là, tu le ressais, mais tu as compris la veille ce qu'il fallait faire parce que tu as eu l'air poche. Là, ça va plus vite. On n'est pas patient. On voudrait tout de suite, quand on touche... On n'est pas plus intelligent. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à le faire plus vite parce qu'on s'en a compris de la veille. Mais au fur et à mesure que tu... Bon, regarde, t'es à aimer, ça dit, ça vient de finir. Là, on te donne ton résultat. Regarde ça ici. Zéro. Zéro. On n'est pas. Là, tu... Ça aurait pu vous le dire. Là, ici, le prochain exercice, c'est toucher les tuiles constituant des paires. Oui. OK, donc, il faut trouver des paires. Ah, ça, ça va être la fin. Vas-y, t'es capable. Là, ceux qui sont pareils. Alors, ça... T'es vite en table. Check ça. Là, à un moment donné, ça commence lentement. OK. Puis ça, paraît-il qu'au fur et à mesure que tu fais ça, donc, tu fais des nouvelles connexions dans ton cerveau. Sauf que ça, c'est pas prouvé nulle part. J'ai cherché pour savoir si ce genre de machine, le genre d'exercice-là sur machine, favorisait, justement, le développement de l'intelligence comme telle. Et non? Il n'y a aucune recherche chérieuse qui le dit. Sauf que ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui développent ces applications-là. Ils ont fait 24 millions de chiffres d'affaires l'année passée. Ils sont intelligents! Et, tu sais, il y a quand même 50 000 membres du site Lumosité qui, justement, payent à tous les mois. Ça peut être très lucratif de faire ça, comme on le voit. Oui. Et il y a des façons de le faire sans avoir à acheter rien. Il y a des sites gratuits. Il y en a un autre ici. Mais en fouillant un petit peu, tu te rends compte qu'ils sont peut-être à coquiner. Parce que sur ce site-là, qui s'appelle iBraining, tu as des trucs. Tu peux jouer au Simon, par exemple. Tout le monde connaît le jeu. Et quand tu cliques dessus pour aller vers le Simon, il y a une page Web qui va apparaître, probablement, pour t'offrir de la publicité pour connecter sur le site de nos amis précédents. Donc, tu vois, ce que je recommande de faire, au lieu d'investir des grosses sommes d'argent dans des exercices comme ça, j'ai fouillé. J'ai trouvé un truc bien, bien le fun. Il y a un vieux psychologue qui dit, faites des mathématiques. Faites des mathématiques de première année, deuxième année, troisième année. Faites du sudoku. Faites du sudoku. Faites des mots croisés. Apprenez une nouvelle langue. Essayez de parler anglais si vous ne parlez pas anglais. Quand vous écrivez, au lieu de prendre l'ordinateur, écrivez manuscrit et changez de main. Juste pour changer un peu les connexions dans votre cerveau. Ma belle-mère a 89 ans. Je la salue, Momo. C'est une intellectuelle qui passe ses journées à l'île. C'est important de lire. Elle est hyper allumée. Elle est cultivée. Ça la garde complètement en vie. Un cube rubique. Un monsieur que je connais qui a 68 ans, il fait le cube rubique dans son dos. J'ai de la misère juste devant moi. Imagine de prendre mon dos. J'en ai un à quatre faces. Quatre blocs. Je ne suis pas capable de faire. Mais ça, c'est le genre de truc qui nous garde bien. Puis les jeux vidéo. On crache beaucoup sur les jeux vidéo. Mais attention, il y a des jeux qui sont bons. Il y a Scribble Nuts. C'est un jeu qui travaille avec les mots, qui nous fait travailler l'intellect. Zelda. Juste trouver des missions. Trouver des façons de résoudre des puzzles. Il y a également un dernier, Mario. Toute la série des Mario, savoir comment traverser les différents niveaux. Ça aide. Faites de l'exercice. Mangez bien. Dormez bien. Puis lisez. Intéressez-vous. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. La lecture. Jamais trop vieux pour apprendre. Merci, mon beau Denis. Au plaisir. Je vais aller retrouver Andrew, qui est en compagnie.